... 10 ans après la Première Guerre mondiale, le monde connaît une autre crise. Un krach boursier qui touche d'abord les États-Unis et va marquer le début de la Grande Dépression. ... La décennie qui suit la Première Guerre mondiale est une période de prospérité. Les États-Unis bénéficient d'une croissance économique sans précédent. Les États-Unis ont armé les alliés puis participé au conflit jusqu'à la fin. Résultat, l'effort de guerre a littéralement boosté l'économie américaine. Il fallait produire d'énormes quantités de produits manufacturés et agricoles qui étaient ensuite vendus à très bon prix sur les marchés américains ou des alliés, dont la demande était très forte. Club de jazz, prohibition, mode audacieuse, les années 20 sont une décennie trépidante et pleine d'effervescence. Le marché boursier américain est florissant. Les spéculateurs achètent à crédit des titres à Wall Street. Ils n'en payent qu'une partie à l'achat et ne règlent le reste qu'une fois qu'ils les ont revendus. Ce qui veut aussi dire que si l'action chute, ils ne peuvent pas récupérer leurs investissements de départ. C'est un système basé sur l'endettement. Tout comme la prohibition et le crime organisé, la spéculation était devenue emblématique de l'effervescence des années 20. C'était une période de grande prospérité et de croissance économique. Mais la spéculation est synonyme de risque. Le château de cartes finit par s'écrouler le 24 octobre 1929. Les pertes s'élèvent à plusieurs milliards de dollars. Des milliers d'investisseurs se retrouvent ruinés. Ceux qui avaient acheté à crédit doivent payer leurs dettes. Mais leurs actions ne valent plus rien. Le choc est brutal. Les banques ont bien du mal à suivre, surtout dans les zones rurales. Les clients paniquent et veulent retirer leur argent. En seulement trois ans, plus de 50 000 banques ferment leurs portes. Tout le système bancaire américain est menacé. Pour le citoyen moyen qui avait placé ces maigres économies à la banque, quand celle-ci fermait, il perdait tout. Il n'avait plus rien. Ce qui, bien sûr, a eu un effet catastrophique sur la situation économique des gens et sur leur pouvoir d'achat. Ce qui était au départ un crash boursier, s'est rapidement transformé en une véritable crise structurelle sur le long terme. Les grandes banques du pays rapatrient les capitaux qu'elles ont investis à l'étranger via des emprunts à court terme. Ce qui va avoir des répercussions sur les pays concernés. La crise devient alors mondiale. Les difficultés économiques engendrent bientôt une instabilité politique. Elles favorisent l'émergence des partis d'extrême-gauche et d'extrême-droite. Le monde s'achemine peu à peu vers une deuxième guerre mondiale. Au cours des années 1970, la dépendance au pétrole des pays industrialisés et en particulier des États-Unis est de plus en plus forte. La production américaine ne suffit plus à répondre à la demande. Ce déséquilibre finira d'ailleurs par être utilisé contre eux. Nombre des pays producteurs de pétrole sont membres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole fondée en 1960. Au déclenchement de la guerre du Kippour, le 6 octobre 1973, les pays arabes de l'OPEP décident de punir les États ayant pris position pour Israël. Le choc pétrolier de 1973 a été provoqué par les États arabes de l'OPEP. Ils voulaient exprimer leur mécontentement envers ceux qui avaient soutenu Israël durant la guerre du Kippour cette année-là. Ils ont donc mis en place un embargo qui visait spécifiquement les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Japon et appliqué une hausse des prix au reste du monde. Le 22 octobre, la fin des hostilités ne met pas un terme à l'embargo. En à peine trois mois, le baril passe de 3 à 12 dollars, tandis que le prix à la pompe double. Ceci entraîne la colère des chauffeurs routiers et des restrictions à travers tous les États-Unis, en Europe et un peu partout dans le monde. L'essence est rationnée. Certaines stations-service ferment le dimanche ou n'autorisent les automobilistes à faire le plein que certains jours. Les États-Unis n'avaient jamais vu le pétrole comme une arme. C'était une simple marchandise, la base de l'économie mondiale. Tout le monde avait besoin de pétrole bon marché pour faire fonctionner son économie, donc ça a été un grand choc. En Grande-Bretagne, on encourage chaque foyer à ne chauffer qu'une pièce de sa maison. Aux États-Unis, l'Oregon interdit les illuminations de Noël. La vitesse maximale, autorisée et réduite à 90 km heure dans tout le pays pour limiter la consommation d'essence, et l'heure d'été est désormais en vigueur toute l'année. L'impact de la hausse des prix du pétrole porte un coup dur à l'économie américaine qui voit sa devise chuter. Les entreprises étrangères, ayant fixé leurs prix en dollars, engrangent donc moins de bénéfices. L'industrie automobile américaine qui fabrique de grosses voitures consommant beaucoup d'essence souffre de la concurrence des véhicules japonais plus petits et plus économes en carburant. Cette crise pétrolière atteste d'une nouvelle volonté des exportateurs de contrôler les prix et les réserves de pétrole, ce qui aura pour effet immédiat de faire monter les prix. Mais ces effets à long terme seront bien plus divers. Cela a permis d'investir dans les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire. C'était la première fois aux États-Unis que les défenseurs de l'environnement étaient d'accord avec les exigences de la sécurité nationale. C'était très étonnant de voir ces deux camps réunis. Le choc pétrolier de 1973 a pris la plupart des pays du monde par surprise et leur a fait mesurer leur vulnérabilité. Mais il a ouvert des voies qui semblaient auparavant non viables sur le plan économique. Il a favorisé l'émergence des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'exploitation de nouvelles réserves de pétrole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501